Bonjour les Scrapeurs et les Scrapuses, aujourd'hui je vous emmène faire ma petite balade matinale, il fait très beau ce matin, si je me tais vous allez entendre les oiseaux, donc on avance. Là vous entendez les petits oiseaux et la moiselle passe en bas des arbres ici, voilà. Alors cette petite balade, je la faisais avec mon petit chien, quand il était encore avec nous, c'était une balade qu'on faisait tous les jours, soit dans un sens ou dans l'autre, le soir quand on arrivait du travail. Donc là on va traverser la moiselle, je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez là elle est toute gentille, donc il faut savoir que l'hiver elle arrive sur les prés à côté là, voilà. Donc on va avancer et là c'est un petit coin qui a été aménagé il y a très longtemps, pas forcément bien entretenu puis souvent les jeunes ils viennent se retrouver parce que c'est à l'abri de tout, mais c'est assez joli. Alors là sur ma droite, on a un ancien lavoir qui avait été réhabilité, voyez la margelle là-bas, je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais, alors attendez. Hop, la margelle où les dames se mettaient à genoux et pour faire leur lessive. Bon bah le niveau maintenant est bas, voilà puis bon c'est recouvert de lentilles bien sûr parce que c'est pas très entretenu quoi. Alors là il y a eu des irises mais ils ont défleuré. Donc on avance de quelques pas et là on va arriver à, comment ça s'appelle, faut que je retrouve, c'est là où on brûlait les vins. Alors, attendez. Oh je ne sais plus. Ah oui, attendez, ça est marqué sur la pancarte. L'alambic. Alors ici, vous avez un alambic qui servait encore il y a peut-être 30 ans ou plus que ça 40 ans. Voilà. Donc ils l'ont, parce que la rue où est le unico, ça s'appelle rue de la brûlerie. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était plus de la mono, c'était pas de la monoculture comme maintenant il y a dans les grosses exploitations. Parce que nous, c'est que des grosses exploitations agricoles où ils font de la monoculture. Mais autrefois, moi j'ai connu ça chez mes parents, c'était de la polyculture. Alors, c'est-à-dire qu'on faisait de tout. Chacun avait son petit carré de vignes et avait un droit de brûler. Donc, pour faire de l'eau de vie. Alors l'eau de vie, c'est un alcool fort qui s'apparente à, je ne sais pas, moi je ne suis pas très douée dans tous ces trucs-là. Ce n'est pas mon truc, mais voilà. Alors là, vous voyez, on longe la moselle. Bon, bien sûr, il y a des murs d'ortie. Mais on longe la moselle de ce côté-là. Bon, voilà. Donc, oui, cet alcool, souvent les gens mettaient, bon ça se buvait dans un petit verre, on appelait ça un petit verre. Ou alors, mettaient quelques gouttes dans leur café. C'était un remontant en fait. Et voilà. Donc, je vais continuer ma petite balade. Je vous reprends un petit peu plus loin. Je m'arrête quelques instants pour que vous écoutiez les oiseaux. Que vous allezer? Merci. Je suis désolée, j'ai été obligée de faire demi-tour parce qu'il y a des passages où il y a encore de l'eau et je ne peux pas passer. Donc, ce n'est pas grave, je vous ramènerai quand ce sera sec une autre fois. Mais là, j'ai les pieds, regardez, j'ai les pieds trempés. Donc, en arrivant, je vais changer de chaussette et mettre mes chaussures asséchées parce que là, ce n'est pas possible. Bon, heureusement que je n'ai pas fait dans l'autre sens parce que ça m'aurait fait un grand détour mais là, bon, ce n'est pas très, très loin. Donc, c'est dommage, quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai vraiment désolé parce que c'est un chemin qu'on faisait tout le temps même l'hiver et on n'avait jamais de problème mais là avec tout ce qui est tombé depuis presque un an c'est impossible on l'a fait en vélo il y a quelques temps il y a peut-être pas loin d'un mois en vélo on arrivait de passer mais là à pied c'est très très compliqué alors là je vous montre parce que vous voyez toutes ces petites fleurs qu'il y a et en fait c'est des muriers donc on peut venir vers le mois de septembre ramasser les murs et en faire de la gelée donc je voulais vous montrer parce qu'il y en a beaucoup où on va aussi dans les airs là je vais continuer à marcher et puis au fond vous voyez l'alambic on va le repasser devant puisque malheureusement je n'ai pas pu faire mon tour mais vous entendez les petits oiseaux toujours autour de moi la moselle qu'on n'entend pas qui est qui est calme qui n'est pas comme il y a quelques jours où où elle était un petit peu débordante voilà donc là vous voyez c'est une borne mais très vieille je ne sais plus de quelle époque elle est vous voyez non on ne voit pas trop parce qu'on est en contre-jour mais c'est une borne très ancienne donc bon je ne vais pas vous réexpliquer à quoi sert un alambic voilà donc ici vous voyez il y a des mares mais c'est très sombre alors il y a il y a quelques parterres qui ont été mis il y a quelques années mais vous voyez c'est quand même il fait trop trop sombre vous ne pouvez pas les voir parce que bon ben là voilà mais bon c'est un peu envahi par l'herbe voilà des choses qui avaient été plantées mais je vous dirais il y a longtemps déjà quelquefois l'été là 7 mars ça ne sent pas très très bon et puis là on va repasser sur la Moselle le petit pont alors quand on chemine puisque là c'est une piste cyclable on la traverse plusieurs fois sur des petits ponts identiques et il avait été question à un moment de de faire un pont là devant le super rue pour parce qu'autrement on est obligé de passer par les deux ponts de route ah ben oui on voit rien du tout là c'est trop sombre ouais voilà voilà bon ben les filles je vais vous quitter vous voyez le chemin pour y accéder là entre les maisons et voilà je vous fais profiter encore des chants des petits oiseaux les filles je vous dis à bientôt au revoir